Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à nos programmes. Alors, nous avons comme invité dans cet entretien l'honorable députée Mme Aïda Sow-Djawara. Honorable, bonsoir et merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous diffuserez cette émission. Je suis heureuse de vous accueillir à Golf Sud, je vous souhaite la bienvenue. Et je pense que notre émission sera comme d'habitude, comme se passent vos émissions en tout cas, de très bonnes émissions suivies par beaucoup de Sénégalais et même de l'extérieur. Tout à fait. Alors, le plaisir est partagé. Honorable, vous êtes députée à l'Assemblée nationale, mais vous fûtes, n'est-ce pas, maire de Golf Sud. Alors, si on vous demandait aujourd'hui quel bilan, vous pourriez nous dresser justement la tête de cette mairie ? Eh bien, vous savez, j'ai fait 12 ans, donc le bilan est énorme, même si c'est peu par rapport aux aspirations de la population. Juste, je viens de quitter le commissariat de Golf, qui est une création de Mme Aïda Saoudi Aura. Donc, c'est moi qui ai construit la police de Golf. Au départ, c'était un poste de police, police de proximité. Mais, à l'époque, le directeur national de la police, M. Kodem Beng, quand il est venu visiter mes travaux, ce jour-là, il m'a dit, maintenant, je suis d'accord pour la parité. Et je vais en faire un commissariat au lieu d'en faire seulement un poste de police. Donc, ce qui fait que, donc, ce commissariat est l'œuvre de Mme Aïda Saoudi Aura. Et ça, je m'en glorifie parce que, quand même, c'est bénéfique aux populations, pas seulement à Golf Sud, mais les quartiers environnants, les communes environnantes bénéficient de ce commissariat. Et j'ai construit trois maternités. Là aussi, ce n'est pas donné à tout maire de construire trois maternités équipées. Si vous allez à Golf Sud, vous trouverez d'ailleurs une salle qui porte mon nom, la salle Aïda Saoudi Aura. Donc, j'ai construit la maternité de l'unité 4, que j'ai inaugurée la veille des élections, parce que, quand même, je ne voulais pas construire et laisser quelqu'un d'autre l'inaugurer à ma place. Bon, j'ai construit un nouveau état civil, un nouvel état civil, plus une salle de 200 places. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de l'inaugurer parce que ce n'était pas encore terminé, mais quand même, c'est ma création. Et j'ai rénové des écoles, n'est-ce pas ? Ensuite, j'ai donné des subventions aux jeunes. Pendant 12 ans, j'ai donné chaque année des subventions aux jeunes. Je les ai accompagnées dans les différents marchés qu'ils gagnaient. Et donc, sur le plan environnement, je crois que nous avons régulièrement nettoyé, nous avons construit des marchés, reconstruit parce que c'était des marchés défectueux, que nous avons réhabilité. Donc, la liste est longue. Nous avons donné régulièrement du matériel didactique aux enseignants à l'ouverture des classes. Donc, la liste est longue. C'est pour vous dire que globalement, en tout cas, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais quand même, si chaque maire qui vient fait quelque chose comme ça, à la longue golf sera en tout cas une ville où il fera bon vivre. Alors, maintenant, au-delà de ce bilan, je le disais tantôt, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Alors, la question est de savoir, nous nous assommons progressivement vers les élections législatives sur les frontières judiciaires prochaines. Alors, comment vous préparez ces élections, justement, avec votre mouvance ? À Gédiouaï, nous sommes en train de préparer les législatives parce que vous savez que les locales, nous avons été battus par Yewi. Golf et la ville, n'est-ce pas, ont été récupérés par Yewi. Nous avons l'intention de montrer que nous sommes majoritaires. À Gédiouaï, donc, nous allons revoir nos troupes, revoir nos militants, nos sympathisants, pour que, quand même, qu'on redresse, pour que Gédiouaï, qu'on sache que, même si Yewi nous a battus aux élections locales, Yewi n'est pas majoritaire à Gédiouaï. Donc, nous sommes en train de nous préparer à cela. Chaque parti est en train d'affûter ses troupes. Et maintenant, nous ferons, n'est-ce pas, d'une manière globale, l'entente Benno Bokéa-Karne. N'est-ce pas, nous allons, de manière collégiale, investir les rues, les quartiers, les maisons. Oui, alors, donc, ces élections, vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, ces différentes coalitions de l'opposition qui ont, justement, fait leurs armes et qui collaborent aujourd'hui, n'avez pas peur, justement, de ces coalitions pour pouvoir perdre pour ces élections, les latifs et, pour finir, le rebond ? Ah, non, parce que, quand même, même s'ils sont en train de se mettre ensemble, c'est des contraires qui veulent être ensemble. Donc, ces contraires les diviseront toujours. Donc, nous n'avons pas peur de ces oppositions qui se mettent ensemble. C'est bien, mais nous aussi, nous sommes ensemble, la Benno Bokéa-Karne. Figurez-vous que depuis 2012, nous sommes là et nous enregistrons des arrivées. Donc, nous n'avons pas peur de l'opposition qui est en train de se regrouper. Oui, alors, vous, aujourd'hui, on va revenir un peu sur le rôle fondamental du député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, quel doit être ce rôle ? Puisque, souvent, on a tendance à entendre à l'Assemblée, je suis le député du président, je suis le député de tel parti aujourd'hui. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas... Ou alors, le parlementaire n'est pas en train de perdre sa crédibilité ? Alors, quel doit être véritablement le rôle du parlementaire ? Le parlementaire est en train de faire son rôle. Maintenant, le parlementaire, c'est un politicien aussi. Et si nous nous rencontrons à l'Assemblée, en marge du travail de l'Assemblée, nous nous lançons des pics et chacun montre son appartenance à tel parti ou à tel responsable. Mais ça n'a rien à voir avec le travail préliminaire que nous faisons pour pouvoir voter les lois, pour pouvoir voter les budgets. Ça, ça n'a rien à voir. Parce que quand on regarde le budget, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de parti. C'est le budget du Sénégal. Quand on vote une loi, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de parti. C'est une loi pour tout le Sénégal. Donc, nous travaillons pour le peuple, mais à côté, nous avons nos problèmes politiques que nous essayons de régler au vu. Parce que quand il n'y a pas la télé, il n'y a pas assez de discussion. Quand il n'y a pas la télé, nous travaillons sérieusement pour voter les lois, pour voir les projets de loi, les discuter. Il nous arrive d'amender des projets de loi qui arrivent. Il nous arrive de retourner les projets de loi au gouvernement pour être revus. Mais tout ça n'est pas vu à la télé. C'est la phase finale qui est vue à la télé. Et là, chacun fait son show. Et les gens pensent que nous ne sommes à l'Assemblée que pour dire je suis le député de tel, alors que ça, c'est la face visible de l'iceberg. Chacun montre son show pour montrer à ses militants, je suis là, ou pour montrer à son responsable, je suis là. Mais la réalité est que le travail a déjà été fait. Nous arrivons à en plaigner tout juste pour finaliser. Alors, on va justement, puisqu'il y a plusieurs points à aborder dans cet entretien, alors je le disais tantôt, ces temps-ci, nous remarquons également une série, n'est-ce pas, de scandales, n'est-ce pas, dans les hôpitaux. Honorable député Aïda Soudiagora, comment vous vous appréhendez, ou alors une appréciation par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas, dans les structures sanitaires aujourd'hui ? Oui, c'est dommage ce qui se passe dans les structures sanitaires, parce que moi, je le respecte. Quand je vais à l'hôpital et que je vois comment les agents de santé se démerdent pour soigner, comment les médecins, les professeurs, tout ce qu'ils font, et quand vous voyez des malades, quelquefois vous avez l'impression que ces malades, c'est fini, ils vont rendre l'âme. Quelques n'an après, ils guérissent, ils reviennent. Moi, je salue ce corps. Maintenant, dans tout métier, il y a des hauts et des bas. Si je prends l'exemple de Dalal Djam, qui est un hôpital vraiment très réputé, très réputé de par la qualité de son travail, de ses résultats, n'est-ce pas, rien qu'à l'accueil. Quand vous arrivez, vous êtes content d'être bien accueilli. On vous montre là où vous devez aller, ce qui n'est pas évident dans tous les hôpitaux. Et la dernière fois, une femme qui était en travail a été accueillie, consultée. Maintenant, elle ne pouvait pas accoucher normalement. Donc, il fallait l'amener pour une opération. Maintenant, arrivé dans l'ascenseur, l'ascenseur est tombé en panne. Est-ce que ça, c'est la faute du médecin ? Ce n'est pas la faute du médecin, ce n'est pas la faute de la sage-femme. Mais c'est arrivé dans les structures, j'ai lu dans les journaux, une femme meurt en donnant un bébé, faute d'assistante sanitaire. Alors que ce n'est pas ça. Donc, moi, je dis que ce qui arrive, par exemple, ce qui est arrivé à Louga, qui a créé beaucoup de problèmes, dans tout métier, vous pouvez trouver des gens comme ça dans l'enseignement, vous pouvez trouver comme ça dans la police, partout dans le gouvernement. Vous pouvez trouver des gens. Dans toute société, il y a une exception. Donc, je crois que ce qui arrive aujourd'hui, ce qui fait que toute la presse, vous êtes braqués sur les hôpitaux, sur les postes de santé, pour voir là où ça ne va pas. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, c'est des gens qu'il faut respecter, parce qu'ils se donnent corps et âme pour les populations. De sorte que moi, je ne peux rien dire de mal sur ce qu'ils font. Maintenant, vous savez, il faut que ces sages-femmes, parce qu'on ne dira jamais qu'un médecin a manqué de respect ou un professeur a un patient. Donc, il faudrait que ces sages-femmes revoient leur comportement par rapport aux femmes qui vont accoucher. Je sais que c'est difficile de recevoir beaucoup de femmes. Chacune vient avec la manière. Chacune vient avec son ethnie, sa religion. Donc, chacun vient avec sa manière. Maintenant, quelquefois, vos nerfs détractent. Au vu de tout cela, surtout, il y a des femmes qui crient en donnant la vie. Il y a d'autres qui vous empoignent. Il y a d'autres même qui vous giflent. Donc, tout cela fait que peut-être les sages-femmes, quelquefois, sont exténuées et quelquefois, elles réagissent par rapport à cela. Mais il faut qu'elles comprennent que c'est un sacerdoce. Elles ont choisi d'être sages-femmes. Donc, c'est comme l'enseignant. C'est un sacerdoce. Quelle que soit la nature de la personne que vous recevez, vous devez garder votre calme, votre sang-froid pour quand même aider cette personne à supporter son mal. Tout à fait. Alors, ce qui se passe dans les hôpitaux, nous allons y rester, honorables. Certains parlent de manque de formation, n'est-ce pas, du personnel de santé. Alors, une interprétation à nos autorités. Vous en pensez quoi ? La formation, ils ont des diplômes. Donc, celui qui a un diplôme, c'est qu'il a été formé. N'est-ce pas ? Le médecin, il fait 7 ans après son bac. Le professeur, il fait 12 ans après son bac. Les sages-femmes, maintenant, il faut avoir le bac. Et faire 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien d'années les sages-femmes font. Avant, c'était le BPC ou le DFM. Vous faites votre formation. Aujourd'hui, il faut avoir le bac pour être sage-femme. Donc, on ne peut pas dire que c'est un manque de formation. C'est la personne humaine qui est comme ça. Donc, je crois qu'il faut plus des séances de renforcement de capacité en matière de réception, en matière de comportement par rapport. Mais qu'il ne soit pas formé sage, je ne peux pas y croire. parce que quelqu'un qui a fait ses études, qui a au moins le bac, le minimum, c'est le bac, donc qui a fait 12 ans à l'école, et maintenant, qui vient faire sa formation sanitaire, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de formation. Maintenant, il faut des renforcements de capacité par rapport à leur comportement vis-à-vis des patients qu'ils reçoivent. Oui. Alors, on va parler de toute autre chose. Il s'agit, n'est-ce pas, également de la recrudescence, n'est-ce pas, des cas de violence et des cas de meurtre un peu partout au Sénégal. Si l'on se fie un peu aux élèves, n'est-ce pas, au niveau de Carang, mais également aux meurtres un peu partout, la jeune fille qui a été un peu violée et ensuite tuée. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous, justement, de ces fléaux, n'est-ce pas, qui, malheureusement, a quelqu'un de nos sociétés ? Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, comment, pourquoi tout ça ? Mais j'ai donné une seule explication, c'est la drogue. Parce que personne ne peut être lucide et égorger une autre. À moins que ce soit un moment de folie. Maintenant, quand je vois un garçon de 13 ans qui tue son camarade de 14 ans ou je ne sais pas à quel âge encore, vous savez qu'à 13 ans, l'enfant, donc c'est peut-être ce qu'ils voient à travers l'Internet parce que les enfants sont tous branchés sur les téléphones. Donc là, c'est aux parents de revoir un peu ce que les enfants regardent quand ils ont le téléphone ou quand ils sont devant le micro, quand ils sont devant l'écran. Donc, je crois qu'il y a ça qui joue. Mais moi, indépendamment de cela, je dis que c'est la drogue. Aujourd'hui, la drogue est un peu partout dans tous les quartiers. Quel que soit, n'est-ce pas, l'intervention de la police, ils sont toujours là. Et ce qui m'étonne, on arrête quelqu'un ou on arrête un groupe pour de la drogue, la semaine d'après, vous les revoyez encore. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait pousser la réflexion et voir comment faire pour éradiquer tous ces fléaux. Bien que, en tout cas, l'État est en train de faire des mains et des pieds. C'est le moment de saluer, en tout cas, la douane, la police, en tout cas, les corps de défense et de sécurité, ils sont en train de faire tout leur possible mais n'empêche que le fléau est toujours là. D'où vient-il ? Comment faire pour l'éradiquer ? C'est ça la question. Oui, alors, vous avez prononcé le mot tout à l'heure les réseaux sociaux et vous savez que récemment, le chef de l'État présent dans la République de Makassane avait justement interpellé les Sénégalais à ce qu'on fasse très attention à l'usage, n'est-ce pas, de ces réseaux sociaux qui, aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives notés. Et comment vous voyez tout cela ? Effectivement, quand vous lisez les réseaux sociaux, quelquefois, vous êtes étonné du langage utilisé dans ces réseaux sociaux. Alors que ça devrait aider à communiquer, ça devrait aider à informer, ça devrait aider à se comprendre. Mais aujourd'hui, c'est des injures, en tout cas, si vous lisez les réseaux sociaux, vous n'y voyez pas quelque chose qui vous instruit, mais au contraire, quelque chose qui vous dégoûte. Et c'est grave parce que ce n'est pas inventé à cet effet. C'est inventé pour améliorer la communication entre les peuples. Vous pouvez vous trouver au Sénégal et communiquer avec quelqu'un qui est en Océanie ou un peu plus loin. Je crois que c'est fait à cet effet. Pour diminuer, en tout cas, vous voyez, on parle de la poste. Maintenant, on reçoit presque plus de l'aide de la poste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a WhatsApp. Vous voyez la personne, c'est comme si vous êtes ensemble. Vous pouvez rester dix ans sans aller l'un vers l'autre. Alors que WhatsApp, vous vous voyez tous les jours, c'est comme si vous êtes ensemble. Donc, je crois que les raisons vraisables de la création de ces réseaux sociaux ont été déjouées. Et je crois que le président a raison d'interpeller les Sénégalais parce que si vous prenez les réseaux sociaux, pour dire du mal d'un autre, pour désenfermer, ça n'a plus son sens d'être. Honorable, justement, comment alors réglementer ou régulariser tout cela puisque les responsabilités sont partagées aussi bien au niveau de nos autorités mais aussi au niveau de la société. N'est-ce pas ? Comment aujourd'hui, selon vous, il faut vraiment éradiquer justement ce fléau ? Comment éradiquer ce fléau ? Je crois qu'il faut d'abord parler aux jeunes parce que ce n'est pas les adultes qui s'insultent dans les réseaux sociaux, c'est l'affaire des jeunes. Les adultes ne savent même pas manier les réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est les jeunes, il faut parler aux jeunes. Il faut que les internautes aussi, ceux qui créent les groupes, n'est-ce pas, qu'ils soient plus vigoureux dans l'utilisation de ces groupes. Je crois que c'est tout. Il faut quand même une formation, une interpellation au niveau des médias, au niveau des réseaux même qu'ils ont créés pour que les gens sachent que ces réseaux doivent servir l'humanité et non nous desservir. Alors, la guerre en Ukraine, honorable, nous allons en parler. Je sais que vous suivez de près la situation, n'est-ce pas, en Ukraine et en Russie. Alors, c'est des bombardements, c'est des victimes. Alors, aujourd'hui, comment vous voyez cela et surtout l'impact, n'est-ce pas, dans nos économies puisque nous en subissons également et on parle, n'est-ce pas, de manque de carburant ou vraiment d'autres d'arrêt alimentaire qui nous manquent. Aujourd'hui, comment, quel est-il fait de cette guerre en Ukraine? Oui, cette guerre, vraiment, n'est pas appréciée. Aucune guerre n'est appréciée, d'ailleurs, mais celle-ci quand même doit nous interpeller tous quel que soit le continent où nous nous trouvons, quel que soit le pays, nous devons réfléchir parce que quand même nous commençons à ressentir les effets de cette grève, de cette guerre, même si elle est loin, mais elle n'est pas loin parce que déjà, j'ai lu hier que bientôt, il n'y aura plus de journaux parce qu'il y aura un manque de papiers et la farine on me dit qu'elle commence à manquer quand vous envoyez chercher de la farine on me dit qu'il n'y en a pas les prix sont en train de grimper et le président malgré n'est-ce pas la subvention qu'il est en train de faire et cette subvention ne peut pas continuer le président ne peut pas chaque mois donner des milliards pour subventionner les prix et à la longue n'est-ce pas nous risquons en tout cas de voir beaucoup de denrées disparaître indépendamment de cela nous risquons de voir les prix aussi monter que ce soit le prix du pétrole ou le prix des denrées parce que nous savons que la quantité mondiale de blé la plus grande quantité vient de cette zone là ce qui fait que donc nous n'en aurons pas le pétrole aussi c'est de là-bas que ça vient etc. donc aujourd'hui tout le monde doit s'interroger sur cette guerre et interpeller comme notre président l'a fait à interpeller n'est-ce pas les intéressés donc chacun doit en tout cas de son côté prier pour que cette guerre finisse parce qu'on ne sait jamais comment ça va finir on a vu la deuxième guerre mondiale comment ça s'est passé c'était à peu près de la même manière et nous n'avons pas besoin de la troisième guerre mondiale parce que ce serait la fin de l'humanité alors la situation en Afrique avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire plus d'une trentaine de chefs d'état et de gouvernement se réunissent à Abidjan justement avec le président Alassane Ouattara justement pour lutter contre l'avancée du désert je sais que les questions liées à l'environnement également vous intéressent également et une appréciation sur ce que ça effectivement je crois que tout le monde devrait s'y intéresser quand on sait qu'avec le changement climatique n'est-ce pas nous en avons parlé à la Cap 21 à Paris il y a eu beaucoup de résolutions qui n'ont pas encore eu de résultats et c'est bien qu'en Afrique nous nous penchons sur cela parce que quand même cette avancée le désert est plus en Afrique et je crois que nous devons nous battre parce que c'est la mer il y a l'avancée du désert et l'avancée de la mer donc nous sommes pris entre deux fléaux et c'est le lieu pour nos chefs d'état de se pencher là-dessus et de voir quelle forme utiliser quel remède utiliser pour quand même remédier à cela parce que quand même ce n'est pas une toute affaire cette avancée du désert parce que quand même déjà nous vivons à l'étroit si le désert doit avancer maintenant n'est-ce pas la grande muraille verte tout ça c'est des choses qui vont disparaître et c'est ce qui nous permet de vivre ce qui nous permet de vivre seuls les bâtiments ne peuvent pas nous faire vivre il y a beaucoup de paramètres qui entrent en relation pour que nous ayons une vie saine donc c'est bien que les chefs d'état n'est-ce pas se réunissent pour réfléchir et se pencher sur la question merci beaucoup d'être venu nous interroger sur ces questions je vous remercie en tout cas les félicite et les encourage pour la maturité démocratique dont ils font preuve donc nous espérons que nous allons nous avons eu des élections locales apaisées même s'il y a eu quelques tournants mais je pense que les législatives seront encore plus apaisées puisque c'est le peuple qui va choisir et aucune élection aujourd'hui ne peut être volée au Sénégal tout se passe de manière démocratique transparente et nous espérons donc que nous menerons une campagne civilisée des élections civilisées sans violence évidemment et que les gagnants se retrouveront à l'hémicycle et je souhaite d'en faire partie absolument en tout cas très bonne chance honorable député merci beaucoup c'était donc l'entretien avec l'honorable député madame Aïda Sovdjawala merci en tout cas de nous accorder encore une fois cet entretien et on va se donner rendez-vous très prochainement si Dieu le veut passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes au revoir et on va